Bonjour les colibris, alors aujourd'hui je vous raconte l'histoire de l'autre guilly lapin, histoire d'une erreur sur la personne de Mo Willems. L'autre guilly lapin, histoire d'une erreur sur la personne de Mo Willems. C'est la suite du livre qu'on a lu la semaine dernière, oui, le guilly lapin. Il n'y a pas si longtemps, Trixie sortit avec son papa. Trixie savait vraiment bien parler maintenant. Devine ce que je vais faire, je vais montrer à Ami, et puis après je vais montrer à Meg, et puis... Après je vais montrer à Margot, et puis après je vais montrer à Jeanne, et puis après je vais montrer à Léa, et puis après je vais montrer à Rebecca, et puis après je vais montrer à Noah, et puis après je vais montrer à Roby, et puis après je vais montrer à Toshi, et puis après je vais montrer à Chloé, et puis après je vais montrer à Cyril, et après je vais montrer à Paul, et puis après je vais montrer à Brian, et puis après... bien parler et bien parler Trixie était toute contente elle emmenait guilly lapin son doudou sans pareil dans un endroit extraordinaire bien vite l'école Trixie était vraiment impatiente de présenter guilly lapin à madame bobosquet et à tous ses camarades de l'école maternelle mais juste au moment où son papa lui disait au revoir Trixie vit sonia tout à coup son doudou sans pareil guilly lapin n'était plus tellement sans pareil la matinée fut difficile L'après midi fut encore pire Pardon je gêne avec mes doigts quand la cloche sonna madame bobosquet rendit les guilly lapin et la journée s'améliora Elle passa vite il était déjà l'heure de rentrer à la maison Trixie chipota son repas, dévora son dessert, se brossa les dents et essaya d'échapper au robot papa et maman de la planète Sgloops A la demi Trixie était dans son lit prête pour une bonne nuit Mais quelques heures plus tard Trixie remarqua quelque chose Trixie entra dans la chambre de ses parents et elle s'écria Ce n'est pas mon lapin Le papa de Trixie essaya de lui expliquer qu'il était deux heures du matin en pleine nuit Et si on parlait au petit déjeuner ? lui proposa-t-il Le papa de Trixie descendit téléphoné Il n'était pas arrivé à la dernière marche qu'il entendut Brrring Le téléphone sonnait Trixie Nous avons votre lapin dit une voix d'homme à l'autre bout du fil Et nous avons le vôtre répondit le papa de Trixie On parvint à un accord Trixie et son papa traversèrent le quartier à toute vitesse Trixie ne voulait pas être en retard Sonia non plus On procéda à l'échange Et les guilis lapins reprirent leurs places respectives Je me faisais tellement de soucis pour mon lapin dit Sonia Moi aussi dit Trixie Et elles s'exclamaient ensemble Je suis contente que tu aies retrouvé mon lapin Et toi ton lapin Elle dit ça exactement en même temps Et c'est ainsi que Trixie rencontra sa première meilleure amie Épilogue Le lendemain Trixie et Sonia se précipitèrent à l'école Les nouvelles meilleures amies avaient beaucoup à rattraper Est-ce que tu veux jouer avec mon guilis lapin ? Oh oui ! Tu veux jouer avec le mien ? Et voilà la fin de l'histoire Donc maintenant vous pouvez faire tous les travaux que j'ai envoyés sur le whatsapp des parrains Et encore des batailles de doudous A bientôt ! Bisous les colibris !